Ce décembre 2013, Jane Birkin voudrait le rayer à jamais de sa mémoire. Faire comme s'il n'avait jamais existé. En effet, si y est-il à date à laquelle sa fille, Kate Barry, née de sa relation avec le compositeur John Barry, avec qui elle était en couple avant Serge Gainsbourg, est morte tragiquement. La demi-sœur de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doyon s'est tuée à l'âge de 46 ans, en chutant du quatrième étage de son appartement parisien. Le drame s'est produit vers 18h30, les témoins ont rapporté avoir entendu un bruit sourd dans la cour intérieure de l'immeuble situé clos de Chahut, dans le 16 arrondissement, avant de trouver le corps de la photographe, au sol et sans vie. Accident ou geste fatal ? En tout cas, des antidépresseurs seront retrouvés dans l'appartement qui était fermé de l'intérieur, laissant suspecter un certain mal-être. Étant seul à son domicile, les premières constations de l'enquête accréditent rapidement la thèse du suicide, le clan ne se confiera jamais sur le sujet et les obsèques auront lieu le 19 décembre, en l'église Saint-Roch. Dévastée et pour tenter d'oublier sa peine, Charlotte Gainsbourg quittera Paris, cette ville qu'elle aime tant mais qui lui rappelait trop le souvenir de sa sœur disparue. Qui était Kate Barry, la première fille de Jane Birkin. Kate Barry était la fille de Jane Birkin et du compositeur John Barry, à qui l'on doit la majorité des musiques de James Bond. Ses parents se séparent quand elle est bébé et si estie Serge Gainsbourg qui va l'élever comme si elle était sa fille. D'ailleurs, quand l'actrice britannique va quitter Gainsbourg, c'est estie Kate qui aura le plus de mal à le laisser. Elle est donc la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doyon, et elle était la plus discrète du clan. Contrairement à ses sœurs qui brillaient au cinéma, elle, préférait vivre loin des médias, exerçant avec brio son métier de photographe pour différentes publications, comme elle, Paris Match ou encore Figaro Madame. L'artiste ne supportait pas le feu des projecteurs, comme elle l'avait révélé aux Parisiens en 2011, si estie sans doute gratifiant d'être aimé des gens, ça vous porte, mais si estie aussi extrêmement fragilisant. Jeunet n'avait pas le goût et ne n'aurait pas eu la force. Décédée le 11 décembre 2013, elle laisse derrière elle une famille éplorée, un fils, Romand, né le 31 mars 1987, et une fille Olga Milstein, née en 2005. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.